Mémorison 2 est un matériel qui vous propose d'exercer la mémoire de travail en modalité auditive ou verbale ou visuelle. Il est destiné aux patients présentant des lésions cérébrales acquises ou une pathologie neurodégénérative. Il peut également s'adresser aux enfants et aux adolescents présentant des difficultés dans ce domaine. Ce matériel se présente sous la forme d'un livret de 176 pages et d'un livret avec des planches qui sont à destination du patient. Ils sont proposés des exercices variés et progressifs mettant en jeu les opérations de stockage et de traitement de l'information et sollicitant les différentes composantes de la mémoire de travail. Mémorison 2 s'inscrit dans la lignée de Mémorison 1 mais par rapport à ce dernier il propose de nombreux nouveaux exercices avec une organisation et une présentation différentes. Vous y retrouverez des exercices avec modalité d'entrée visuelle et des exercices avec modalité d'entrée auditivo-verbal. Pour chaque type d'exercice de nombreux items sont proposés ainsi que différents niveaux. Les consignes sont adaptables et évolutives. Restitution à l'endroit ou à l'envers, présentation en modalité orale ou en modalité visuelle. Et pour certains exercices vous aurez la possibilité de proposer de nouvelles séquences à l'infini. Voici maintenant donc un petit aperçu des exercices en modalité visuelle. vous avez par exemple l'exercice pasticolorée. Donc on a de 2 à 6 items à restituer. Donc vous prenez le livret patient en planche 1. Le patient est invité à retenir la séquence qu'il a sous les yeux et à vous la montrer ensuite sur la grille. On peut également nous montrer directement la séquence sur la planche couleur. Et ensuite le patient nous restitue la séquence qu'on vient de lui montrer. On a également un exercice intitulé correspondance lettres couleurs avec la planche patient correspondante numéro 3. On demande par exemple ici au patient de mémoriser la séquence marron, noir, rouge. Et quand il se réfère à sa planche marron, noir, rouge, on obtient le mot ni. Un autre exercice proposé est l'exercice chiffres et figures. Donc là on se réfère pour le patient à la planche numéro 11. On lui fait mémoriser cette figure. Et ensuite on lui demande, au verso, on va lui demander de traduire les différentes séquences. Donc par exemple ici, si vous avez bien suivi, ça correspond à 3, 1, 2. Maintenant pour la modalité auditivo-verbale, on a par exemple l'exercice, page 75, lettres et chiffres en gris. Donc là pareil, on se réfère au livret patient. Donc c'est la planche numéro 34. Donc on a la planche numéro 34. Cette fois-ci, on est en modalité auditivo-verbale. Donc on va par exemple énoncer au patient la séquence RAM 237. Et sur sa grille, le patient sera invité à donner la première lettre et le premier chiffre du nombre entendu. Bien évidemment, les exercices sont progressifs et on peut aller jusqu'à des suites de 5 items. Ensuite on a également un exercice intitulé des lettres en couleurs et en chiffres. On se réfère à la planche cette fois-ci numéro 35. Alors, hop, ici. Donc cette fois-ci, vous avez des bulles colorées avec des couleurs, des lettres et des chiffres. Et on donne une suite de couleurs par exemple au patient qui va devoir la mémoriser pour ensuite trouver à quel mot cela peut correspondre. Par exemple, si on lui dit bleu, jaune, marron, le patient mémorise et trouvera sur sa grille bleu, jaune, marron. Cela correspond au mot âge. D'autres exercices encore sont proposés. Par exemple, l'exercice intitulé « Suites de nombres ». Le patient est amené à mémoriser la séquence de nombres qu'il entend et ensuite à la restituer en complétant par le nombre qui vient juste après le premier nombre entendu. Par exemple, si je dis 36, 22, 15, le patient devra répéter 36, 22, 15 en ajoutant 37. Voilà pour ces exercices. J'espère que ce matériel vous aura plu et qu'il vous sera utile.